Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars, l'héros de la galaxie, dans la série TBLS Geonosis. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo là-dessus, et là c'est pour mettre à jour un guide, un guide qui concerne la phase 2 au milieu avec la mission Gass et Ahsoka Tano. Une mission pour laquelle j'avais fait il y a plus d'un an, ou un peu, ouais à peu près un an, un guide en fait, et qui était là pour vous assurer un 3 sur 4, et avec un 4 sur 4 qui restait assez soumis à la RNG, et à la pose d'une confusion sur Doku. Et je vous présente ce guide, qui a été développé avec ma guide chez les clans vandaloriens, et je ne l'ai pas publié plus tôt, c'est pas faute de ne pas vouloir laisser passer d'informations, mais plus que c'est assez complexe en fait à expliquer, et la fiche, j'ai eu pas mal de mal à la faire, et puis j'ai un peu fait d'autres choses etc, j'ai pas mal de me prendre la tête avec ça, et là je me suis mis vraiment sur le dossier, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, il y aura une première partie comme d'habitude où j'explique la fiche, et ensuite une petite partie avec des exemples pour que vous compreniez un petit peu les mécaniques durant le combat, parce que c'est pas évident. L'objectif est la grosse modification, avant je vous conseillais de ne pas mettre de mode sur Ahsoka Tano, là il faudra en mettre, et l'idée c'est de la faire tenir jusqu'au bout pour supprimer cette phase un petit peu RNG de la fin. Donc on va comme d'habitude démarrer avec le modage, donc on a deux personnages à modder, donc pas forcément le plus compliqué, mais vraiment c'est absolument important de respecter ces modages, comme il n'y a pas beaucoup de personnages, vous pouvez rapidement vous trouver en situation difficile, vous êtes un petit peu limite, donc vraiment appliquez-vous sur ces deux modages pour faire ça au mieux, et au moins ne pas être embêté par cet aspect là. Si les modages sont respectés et que la stratégie est respectée, normalement ça ne peut pas fail. Donc les gas, maintenant, autant avant ils étaient tous R7, il n'y a pas trop de débat, maintenant il y a aussi pas mal de R8 avec l'arrivée de Vador, donc je vais vous donner les stats en R7, et dites-vous que ça passe en R7, donc en R8 ça passera, juste ne faites pas les feignants et essayez d'aller un petit peu au niveau des stats. Donc le modage, la stratégie ça va être à priori un set attaque ou dégâts critiques, et le deuxième set ça va être de la défense, alors vous n'en allez peut-être pas énormément, vous pouvez remplacer par de la santé si vous êtes en difficulté, mais essayez vraiment de passer sur de la défense, ça aide vraiment le compte, c'est aussi pour ça que je n'ai pas publié plus tôt cette stratégie, c'est que ça requiert quand même des bons modes de défense. Donc la priorité va être de mettre de la protection sur gas pour qu'il tienne, parce que là vraiment on va se servir notamment du nerf de gas, des changements qui ont été faits en août dernier, qui font que gas se relève plus vite quand c'est Ahsoka qui prend des tours, il faut attendre 10 tours pour qu'il se relève, mais c'est uniquement, enfin à chaque fois c'est doublé si c'est Ahsoka qui prend un tour, donc c'est ça l'équivalent de 5 tours d'Ahsoka, et en plus si elle meurt pendant qu'il est assis, il se relève full prot, c'est vraiment ça qui fait que c'est beaucoup plus simple de gérer la phase 4 si on a amené Tano jusque là. Bref, donc on va lui mettre un maximum de protection, parce que la protection va nous servir plutôt que de la santé. Donc on vise les syndicats de protection si vous êtes en R7, ensuite 63% minimum de défense avec un set de défense et un mode slicé au niveau du losange, plus quelques stats de défense par-ci par-là, ça devrait le faire, et ça sera plus intéressant que la santé. Si vous êtes en R8, c'est plutôt autour des 65 qu'il faudra se mettre. Ensuite, ça dépend, dégâts critiques ou attaques au niveau du set, ça dépend de ce que vous avez un petit peu. Moi je conseille quand même le dégâts critiques, donc je vous mets 8 cas d'attaque si vous êtes en 7 dégâts critiques, et donc 222% de dégâts critiques. Et à l'inverse, si vous êtes en 7 attaques, vous allez plutôt booster forcément votre attaque à 9k5, et puis vous êtes à 192 si vous avez juste la primaire de dégâts critiques sur le triangle. Pour moi, toutes ces stats, ce sont les plus essentiels qu'il vous faut absolument avoir. Ensuite, en deuxième temps, vous allez avoir la vitesse, il doit être plus long que Tano, parce qu'il ne doit pas jouer en premier, c'est important pour le démarrage, vous allez voir. Donc voilà, le plus proche possible de Tano, mais vraiment essayer de respecter les stats d'abord qu'il y a au-dessus, et ensuite essayer d'éviter d'être sous les 240, ça ne serait pas complètement tueur, mais voilà, c'est un petit minimum qu'on va essayer de ne pas déclencher. Et ensuite le pouvoir, c'est vraiment si vous pouvez à côté, si vous avez des modes 6A partout et qu'il y a de la stat, etc. Mais je ne mettrai pas de minimum, parce que pour moi, ce n'est vraiment pas obligatoire d'avoir la confusion qui se pose sur Doku. J'ai vu pas mal de runs avec aucune confusion posée sur Doku, sur les plusieurs essais, et ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment si vous pouvez. Et ensuite, le mode H d'Asoka, ce qu'on n'avait pas dans la première version de la vidéo, là, il va falloir tout simplement qu'elle joue en premier, donc avoir pas mal de vitesse, 280 c'est le minimum, et ensuite il lui faut un max de santé, parce qu'il faut qu'elle puisse tenir quand GAS sera assis pendant la vague 1, et par la suite, c'est moins grave, mais disons que ça va vraiment être ça qui va être clé, donc c'est juste blindé en santé, c'est à peu près 70K en R5 qu'il vous faut. Et évidemment, si vous pouvez plus, faites plus, notamment au niveau de la flèche en primaire santé, si vous pouvez, c'est une flèche qui est assez utile avec des bonnes secondaires de vitesse sur pas mal de persos aujourd'hui. Donc voilà, si vous en avez une, ou en tout cas, cherchez-en une, c'est vraiment un mode qui est intéressant et qui peut pas mal servir. Donc voilà, après, le modage ne va pas être beaucoup plus compliqué que ça, pour elle, il faut juste qu'elle tienne pendant que GAS est assis au premier tour. Voilà pour les statistiques, je vais vous parler de la stratégie. Alors, je vais supposer que vous connaissez les basiques un petit peu de la mission. J'ai rappelé un petit peu des choses dans la fiche, j'ai essayé qu'elles soient à la fois synthétiques et complètes, c'est un exercice pas facile. Mais voilà, je suppose que vous connaissez un petit peu les mécanismes de base de la mission, et on va essayer d'aller un petit peu affiner la stratégie tout au long du combat. Donc la priorité, comme d'habitude, ça, c'est les DDK et les droids snipers, c'est ça qu'on va viser en premier. Les B2, on s'en fiche un petit peu, parce qu'on va pouvoir les tuer en contre-attaquant, sauf en phase 1, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Et ensuite, pour ce qui est des B1 aussi, ça va être notre autre priorité, parce qu'on ne peut pas les contrer. Et on va essayer de faire en sorte que GAS finisse les phases, pour pouvoir les attaquer de façon plus sereine avec ces multiples attaques. Donc l'idée pour la suite, c'est pas de vous détailler les phases 1, 2, 3, 4 complètement, puisque je vais le faire dans la partie suivante de la vidéo. Mais c'est vraiment vous expliquer la philosophie, et on rentrera dans tous les détails par la suite. La phase 1, l'objectif, c'est de garder Tano en vie. Donc c'est de rapidement enlever une menace, et vous, de faire en sorte que quand GAS s'assoit, Tano fasse ses sp pour avoir un petit peu de protop, et qu'elle tienne, et que GAS puisse se relever. Donc c'est assez facile à faire, il faut juste se concentrer et avoir les bons modes sur Tano. La phase 2 va être très simple, on va juste se concentrer à ne pas faire le canon, et à virer les persos en face des plus dangereux au plus vite, et essayer de faire en sorte que GAS finisse la phase du mieux qu'on peut. La phase 3, elle va être vraiment critique, et c'est là où vous pouvez perdre Tano, c'est pas complètement tueur, mais c'est là où ça peut arriver, parce qu'en gros, il va falloir tuer rapidement les persos en face, et là, il va falloir jouer pour faire en sorte que GAS démarre la phase 4 avec suffisamment de protection. En fait, il est important qu'il démarre, avec minimum, j'ai mis 60% de protection, le mieux c'est 100%, donc soit vous êtes en difficulté, vous forcez GAS à s'asseoir, et c'est là où quand il s'assoit, il y a possibilité qu'éventuellement Tano meure, mais c'est pas si gênant, il vaut mieux ça qu'un GAS qui démarre la phase 4 en ayant un tout petit peu de protection, qu'il la perd tout de suite, que Tano s'assoie, qu'il meurt, que GAS se relève, mais entre-temps, en face, il y a les SP qui peuvent être utilisés, jamais vous augmentez les délais, au niveau des timings, ça se joue pas bien. Donc il faut soit démarrer avec beaucoup de protection, soit le C s'asseoir, et tant pis si Tano meurt, vous attaquez la phase 4 comme avant, avec une nécessité de poser la confusion pour que ça fonctionne, mais au moins vous avez votre protection qui est toute là, Doku peut pas se camoufler parce qu'il va prendre un coup critique, donc les délais vont augmenter, etc. Donc voilà un petit peu la philosophie de la phase 3, et l'objectif de démarrer la phase 4 avec le plus de protection possible, où là en fait normalement, avec Tano, vous avez une sorte de vie supplémentaire, en fait ce que GAS peut s'asseoir une première fois, Tano va un petit peu temporiser, vous allez vous relever et pouvoir refaire des SP, reposer éventuellement des confusions, tout ça, mais vous aurez normalement tué un ou deux persos, donc il y a peut-être moyen d'arriver à s'en sortir contre Doku mine de rien. Voilà en gros pour l'affiche, vraiment l'affiche c'est un support, une mémoire un petit peu que vous pouvez garder, mais vraiment allez voir les différents cas en vidéo que je vais bien détailler pour bien que vous compreniez quelles sont toutes les étapes et quelles sont toutes les subtilités de chacune des phases, je pense que ça reste ça le plus efficace pour comprendre comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve directement avec les exemples. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces affaires de modage, la stratégie étant un petit peu complexe, je vais vous montrer un premier run en entier, donc là c'est avec un GAS R8 et une Tano R6, donc avec le modage préconisé. Et voilà, il y a beaucoup de cas possibles dans cet affrontement. Il y a pas mal de... Alors les line-ups, il y en a deux différentes, mais que vous avez en face, il y a deux chemins possibles. Mais voilà, il y a plusieurs cas selon qui Tano va finir, qui GAS va finir, comment un petit peu vont se mettre les choses, les dégâts qui sont faits, les days, mais surtout sur les premières épreuves, étapes, ça dépend sur tout ça. Donc là, quand on a le cas avec 2 B1, la première idée, l'objectif va être de tomber 1 B1 et de laisser GAS s'asseoir. Voilà, on veut que GAS s'assoie sur le premier tour et il faut faire tenir Tano pendant que GAS s'est assis. C'est pour ça qu'on lui met effectivement énormément de santé. Donc là, on peut y aller avec des SP pour avoir un petit peu plus d'assist de Tano. Voilà, là il nous tape, mais c'est très bien. On va rester en double basique ici. Le B1 va retaper un coup, le deuxième tape aussi. Là, on n'hésite pas, on finit celui-là. On va sur le B1 du fond et l'idée, c'est de l'amener à une cinquantaine de stacks. C'est très bien comme ça. On est sûr qu'il aura suffisamment de DPS pour taper le petit bout de prot qui reste sur notre GAS qui tombe. Et là, une fois que Tano joue, on fait sa SP à la fois pour le lit et pour le petit bonus de protection. Ce qui va nous permettre de tenir le temps que GAS reste assis. Donc il reste assis moins longtemps qu'avant. C'est pour ça que cette stratégie peut fonctionner, comme on disait. et vous voyez, Tano a très bien tenu. Et ça permet à GAS de revenir dans le combat. Derrière là, on peut faire une petite SP, on peut se permettre. Et on va finir tranquillement le combat, la première phase, en faisant tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ce soit GAS qui finit. Donc là, c'est très bien. Tano a mis son dernier petit coup. Donc là, on peut y aller et GAS va finir tranquillement. Et il démarre ainsi la phase suivante. Du coup, on va avoir pendant quelques phases quelque chose d'assez traditionnel de ce qu'on pouvait faire avant, à savoir que GAS va faire sa SP. Donc comme il n'est plus tout seul, la grosse différence, c'est qu'il ne va pas prendre autant de tours bonus qu'avant. Là, on n'hésite pas. Ce n'est pas grave. C'est elle qui finit. On fait la SP pour finir au plus vite. C'est parfait. Il ignore le tone. Donc il a été tapé sur Tano. Voilà, donc on peut finir tranquillement ici. On enchaîne sur le droïd sniper pour ensuite finir. Voilà, c'est GAS qui finit le B2. Et encore une fois, idéalement, c'est GAS qui doit finir le Magna Garde. Voilà, si c'est Tano, ça peut le faire aussi. Mais c'est mieux si c'est lui. Avec les comptes en général, ce n'est pas bien. Là, le RIS, ça pourrait être un compte qui fait que Magna reste dans le rouge et c'est Tano qui finit. Ce n'est pas si gênant que ça pour cette phase-là. De toute façon, vous ouvrez avec le canon. C'est toujours plus confortable avec GAS, mais ce n'est pas gênant. Oui, donc j'ai dû m'arrêter en même temps que j'expliquais. GAS ne gagne pas les 35% de jauge dont on a l'habitude qu'il gagne quand il était en solo. Ce n'est que le cas quand il est tout seul. Donc là, comme d'habitude, on fait la grosse AOE, mais Tano va être là pour nous aider à le finir. Ce qui fait qu'on va le tomber dès le premier tour. Ensuite, on se focalise sur le sniper. Puis on peut aller tomber le CR-X. Et voilà. Là, je suis full protection. C'est parfait. Donc ce qui peut se passer dans les tours d'avant si ce n'est pas Tano qui a commencé ou si vous faites moins de dégâts, etc. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de dégâts en étant en R8 et avec un bon modage. Vous pouvez vous retrouver avec un GAS qui aurait déjà perdu la protection les tours d'avant. Essayez de faire en sorte de ne pas le faire coucher en fin de phase. C'est vraiment ça qui peut être risqué. Gardez un petit peu de prot et faites-le tomber une fois que les gros ennemis sont tombés. Donc là, si j'étais à un peu moins de 50% de protection, j'aurais laissé le sniper, enfin, pas le sniper, le ninja au fond pour qu'il me tombe GAS pour jouer un petit peu là-dessus. Là, ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit GAS qui finisse. Donc là, ça va normalement très bien se passer parce qu'elle ne va faire que des basiques et puis GAS avec ses coups à lui va faire tomber. On arrive en phase 4. Une procédure habituelle, sauf que maintenant, on a Tano. Donc on a une chance supplémentaire de s'asseoir et de se relever et donc de gagner ce combat si jamais les dais ne sont pas posés. Le dais n'est pas posé sur Doku. Très très bon exemple. Voilà, on va pouvoir voir en direct que ça se passe extrêmement bien. On a posé le dais sur tous les autres néanmoins. Donc ça aide quand même bien. Là, on veut que l'ESP de GAS revienne suffisamment vite donc avec Tano, on ne va pas finir le droïdicap. Donc on va aller taper sur quelqu'un d'autre. On va aller se mettre un petit peu de protop pour tenir. C'est ça aussi, vous voyez, quand GAS m'a attaqué, je n'ai pas pris l'anti-hide donc ça facilite aussi pas mal le combat à ce niveau-là. Donc là, on n'a pas les gains de jauge dont on a peut-être un petit peu l'habitude avant. Comme d'habitude, ici, je vous conseille de passer en x1 pour bien avoir le temps de cibler un autre personnage qui a la confusion. Ça évite de prendre les contres. Je vais retenter un daze. Voilà, le daze ce coup s'y est passé. J'ai encore pris un kill. Je vais lui virer son buff d'attaque. Là, je me fais ability box mais c'est absolument pas grave. Tant que j'ai le daze, je peux continuer. Et voilà, il va se camoufler mais il n'y a aucune espèce d'importance puisque là, je le finis en basique tranquillement. Et voilà. Et il n'y a pas de souci, on finit avec GAS qui ne s'est même pas réassis une deuxième fois. Alors c'est un exemple typique de run. Je vais montrer quelques autres exemples de choix à faire pendant les missions. Mais voilà, vous avez un peu la stratégie globale appliquée sur une des deux compositions possibles. Alors je vais vous montrer comment se passe le combat quand on est avec l'autre variation de l'équipe où cette fois-ci, c'est un B2 au départ. Donc toutes les teams vont être différentes tout au long du combat. Donc je ne vais pas vous montrer tout le combat. Je vais vous montrer certains aspects clés de cet endroit-là. Surtout la gestion du début en fait. Elle va être extrêmement importante parce que ça va être un petit peu plus difficile de se faire asseoir par la compo en face parce qu'il y a moins de DPS quand on a deux B1. Donc là, l'idée vraiment, c'est déjà de tomber le B2 mais on ne tombe pas en AOE. On reste en basique en fait pour permettre au B1 d'avoir suffisamment de stack et lui permettre de nous asseoir à gas relativement facilement. Donc là, on n'hésite pas. On peut prendre les kills avec Tano. Sur le début, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas d'histoire de spay. Enfin, il n'y a pas ce problème petit que là. On tombe pour être tranquille au niveau du B2. Et après, on va essayer de faire en sorte d'avoir le B1 qui est aux alentours d'une cinquantaine de stack en fait. Ce qui lui permet de garder suffisamment de DPS. Là, si je le tapais, je ferais tomber 28 stacks d'un coup. Pardon, 32 stacks d'un coup. 4 x 8. Et ça serait un petit peu problématique. Donc si vous le tapez sur le B1 au début, c'est surtout avec Tano. Là, on pourrait taper ou pas. Moi, je préfère laisser la soixantaine. Prochain tour de Tano, j'irai taper dessus pour lui réduire un peu les stacks. Mais l'idée, c'est qu'il fasse suffisamment de DPS pour qu'il puisse vous asseoir gas. Il faut absolument que gas s'assoie le premier tour. Sinon, c'est compliqué dans les autres runs. S'il tombe, là, on voit 63 stacks. Parfait. On va taper un petit peu dessus pour le faire tomber autour de la cinquantaine. Il assoit gas. Et là, après, on est sur la même gestion que tout à l'heure. En fait, c'était la même situation. Il y avait un B1 et un sniper. Donc on fait l'espé pour se donner un petit peu de prothèses soignées. On y va à fond sur le B1 pour lui tomber ses stacks parce que là, on ne veut plus qu'il nous tombe Tano. Et on attend tranquillement que gas se relève. Donc la phase 1, c'est fini très tranquillement. On démarre la phase 2. Dans cette variation-là, il n'y a pas de magnagarde. Donc c'est un petit peu plus simple. Mais la stratégie est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va focus en AOE le sniper et le tomber au plus vite. Un petit peu, peu importe qui le finit. Encore une fois, l'important, c'est vraiment de sortir. Donc on n'hésite pas à aller faire l'aspect pour se mettre un petit peu de protection et assurer de le tomber. C'est vraiment plutôt les fins de phase où il y a une grosse importance à faire finir gas. Mais voilà, on a ensuite la priorité comme d'habitude sur le CRX puisque le B2 va prendre des tours. Mais ce n'est pas trop gênant. Là, on peut se poser la question. En fait, on a pris quand même un petit peu des coups avec le Droidica. C'est le moment où gas va s'asseoir. Je ne pense pas qu'à cette phase-là, ça soit intéressant de le faire s'asseoir. On peut la finir sans qu'il s'asseoir. Et au contraire, la phase suivante, on pourra le faire s'asseoir beaucoup facilement parce qu'il y aura plein d'ennemis. Puis surtout, il aura le temps de se relever. Et il n'y aura pas de risque de reprendre des dégâts. En fait, c'est même plutôt avantageux et on va finir avec pas mal de protection. Voilà, là, on est dans une situation où on n'a plus le choix de qui va faire tomber le B2. Ça sera forcément... Ah ben non, voilà. J'allais dire, ça sera forcément Tano. J'ai oublié que si l'attaque compte, mais ça pouvait être Tano qui finit à ce moment-là. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. On garde la même stratégie et on démarre avec le canon immédiatement. Quand c'est le canon avec gas, c'est encore plus simple puisque là, on va avoir beaucoup d'assists et on va pouvoir tomber le B2 très rapidement et enchaîner les kills de tous les personnages. Donc c'est un petit peu plus efficace. Là, de toute façon, même si ça avait Tano, ça n'aurait pas été si gênant que ça puisque gas allait de toute façon s'asseoir. Donc c'est mieux s'il s'asseoir un petit peu plus tard, mais ça passe aussi s'il s'asseoir avant. Donc là, il prend son tour bonus. Donc là, on peut mettre la destruction d'armure sur le BX pour le finir. On peut aussi aller en basique sur le B1. Les deux choix sont possibles. Mais en faisant ça, on a une chance éventuellement de tomber le CRX dès ce premier tour-là et prendre un tour bonus. Et en fait, le droïd commando au milieu, lui, pourra via sa SP nous faire asseoir gas. En fait, on n'a pas besoin des DPS au tour. Si jamais vous allez vous retrouver à peu près mi-protection, là, faites bien attention à qui reste en face comme DPS pour être sûr d'avoir le temps de tomber. Là, de tête, en fait, je ne me souviens plus le choix qui avait été fait quand on était en stream avec la personne. Mais les deux choix se valent clairement, en fait, que ce soit pour tenter de finir le BX ou d'assurer de finir le B2 qui va perdre de toute façon ses 32 stacks. Donc, on ne pourra pas le tomber avec la basique. C'est pour ça, moi, que je pense que c'est plus intéressant d'aller sur le CRX. Voilà. Donc, c'est le choix qui a été fait. On a effectivement le tour bonus. Là, vous pouvez vous poser la question. soit, si vous le tapez, vous le finissez. Mais après, voilà, vous pouvez vous dire qu'il n'y aura peut-être pas assez de DPS. Donc là, le choix a été fait d'assurer en passant ici pour être sûr de laisser passer un tour au BX, pardon, au commandant qui a pu appeler en plus le B1. Et là, on va finir tranquillement le B1. Il y a un tout petit peu plus de risque de perdre Tano, en fait, en ayant le B1 qui nous assoit plutôt que le BX. Il y a forcément plus de dégâts qui sont faits. Mais on voit qu'avec sa SP, elle peut se soigner. Elle se met le petit bœuf de prot. Là, elle se nettoie toute seule. Donc, elle assiste et il n'y a pas de souci. Et on va finir avec un gas assez haut en protection, en fait, parce que le commandant n'aura pas le temps de nous faire grand-chose. Là, il faut être extrêmement prudent sur qui va finir la phase. Et là, effectivement, il y a un risque qu'avec une assiste de Tano... Ah ben non, elle est dégâts, je ne l'ai pas vue. Mais là, il faut faire vraiment attention dans ces cas-là aux assists de Tano, en fait, et pas que ce soit elle qui finisse la phase. C'est un petit peu plus complexe pour gérer la dernière phase. La dernière phase, pas de différence, en fait, avec ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. On démarre en AoE pour tenter de poser un maximum de days. Et l'idée, c'est si jamais un days n'est pas posé, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir. Là, on voit qu'il y en a deux qui ne sont pas passés. Donc, on va avoir pas mal de contre-attaques. Donc, c'est un cas assez intéressant. On va voir que néanmoins, il se déroule très bien, en fait, puisqu'on ne prend pas l'antile sur gas. Bon, on a le droïdica qui a été sympa, qui a ignoré le taunt. Voilà. Là, vous pouvez y aller en basique. Il n'y a pas de souci. Et l'idée, c'est de rapidement prendre un kill pour enchaîner les tours bonus et avoir la spé qui revient rapidement. Donc là, on ne va pas se poser de questions. On va le finir. Alors, vous pouvez vous mettre en vitesse x1 à ce moment-là si vous pensez que ça ne va pas le finir. Là, a priori, ça ne devrait pas finir. La basique, qui devrait finir. Après, ça dépend un petit peu de votre modage et de l'habitude que vous pouvez en avoir. Voilà. Donc, c'est l'aspect qui finit. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on peut aller sur un perso, effectivement, qui est Daze en tentant de prendre un kill. Mais je pense que ça va être un petit peu juste. Voilà. Donc, Doku arrive à poser le camouflage. Et là, c'est assez important de faire le bon choix de qui vous allez sortir du camouflage puisque ça va être le perso que vous allez être obligés de cibler par la suite. Donc là, l'erreur à faire serait d'aller sur Doku et sortir du camouflage qu'il n'a pas la confusion. Donc, si on est obligé de l'attaquer, ça pourrait poser un souci. Alors, effectivement, c'est pas mal de lui enlever son petit buff qui lui permet d'ignorer la protection quand il est sous le camouflage ainsi que les dégâts. Mais le meilleur choix reste d'aller prendre un kill rapidement quitte à ce que Gass s'assoie après sur des contre-attaques. Donc là, on fait ce choix-là. Et voilà. Le problème, c'est que ça fait s'asseoir Gass. Alors, on va voir qu'on s'en remet quand même. Mais ça reste pas du tout le choix le plus optimisé. Un autre intérêt de cette nouvelle strat et du fix qui a été fait sur Gass, c'est que peu importe à quel moment Tano meurt, il va revenir full santé, full protection. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc là, on voit la problématique dans laquelle on s'est mis. C'est-à-dire qu'on a Gass qui se relève qui est obligé de focus Doku alors qu'il n'a pas la confusion et qu'on est un petit peu embêté. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix de tenter de poser le Daze. Le Daze ne passe une nouvelle fois pardon, ne passe pas. Ah pardon, si, il est passé. Il a mis un petit délai avant de s'apparaître. Donc on a eu de la chance mais quand bien même il ne serait pas passé, en fait, les contres, on peut les encaisser et il n'y a pas de soucis. Les autres persos vont sortir de camouflage donc on va pouvoir prendre des kills. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on assure, en fait, on prend un kill uniquement pour faire revenir l'espé rapidement. En fait, en prenant un kill, on diminue les délais forcément avec le tour bonus de nos spés et donc la possibilité de reposer la destruction d'armure, etc. Et de faire beaucoup de décage sur Doku. Donc là, le canon a été sorti de la boîte tout simplement et on voit que la face se finit très bien. Donc on voit que malgré cette petite erreur avec le forçage de focus sur Doku, derrière, ça déroule très bien puisqu'on a cette deuxième vie en fait où le gars se revient full santé, full protection. De nouveau, une chance de poser la confusion et quand bien même elle ne passe pas, ça déroule relativement bien. Alors voilà un petit exemple rapide de situation un petit peu problématique. Donc on voit un droïd qui avait à peu près 70% de vie. La basic ne suffit pas et c'est l'assiste de Tano qui finit. Et donc on démarre cette phase-là avec Tano au lieu de Gass. Donc un petit peu plus problématique mais néanmoins, comme je vous avais dit, on reste sur le plan initial à savoir tomber le plus rapidement le droïd le droïd sniper. la vraie problématique c'est qu'en plus Tano a enfin Tano a achevé la cible en faisant une assise. Donc ça veut dire que Gass vient de jouer donc il a 0% de TM. Donc là, on sait qu'en face, ça va pas mal jouer avant et il y a de fortes chances pour que Gass se retrouve assis à un moment. Donc on va focus le B2 en fait pour diminuer un peu ses stacks et en fait éviter de lui faire proc trop de tours et faire en sorte que Gass puisse jouer avant pour lui aller focus le sniper. Donc là, le B2 joue. on peut rebasculer sur le sniper en espérant poser le Daze sur le Magna Guard sinon ça pourrait un petit peu compliquer les choses. Voilà, ça passe. On prend le kill immédiatement et là, en fait, on se remet dans un scénario relativement nominal puisqu'on peut aller tuer le CRX à côté et finir les deux persos tranquillement. Alors, rebelote avec un bon un bon run de main. C'est-à-dire que là, le contre a failli tuer le Magna Guard mais il n'a pas tué et en fait, Tano arrive derrière et c'est elle qui va le finir. Alors au moins, c'est pas sur une assise comme tout à l'heure mais vous vous retournez dans la situation où Tano va commencer la phase. Merci Greggie de m'avoir proposé ce run absolument dégueulasse qui me permet de faire des bons exemples. Et là, comme je vous avais dit, il n'y a pas de différence. On va sur le B2 donc là, on ne le tombe pas du premier coup, c'est la différence mais lui, il va en fait proc son tour bonus du coup, se retrouver à se faire contrer par Gas et Gas peut finir. Focus, cette fois-ci, le draw est sniper mais on prend un kill en même temps sur la OE et du coup, et la basique devrait finir et vous gérez votre fin de phase tout tranquillement. Donc là, on est dans un cas au Gas à moins de 50% de santé, vous êtes sur la fin de la phase 3, il faut absolument le faire s'asseoir parce que si vous démarrez la phase 4 avec aussi peu de santé de protection, vous allez vite vous asseoir et vous n'allez pas bénéficier de ces tours bonus qu'on a pu voir par le passé en tenant grâce à sa protection. Donc là, il faut qu'il s'assoie mais la problématique, c'est que vous ne voulez pas non plus que pendant qu'il s'assoie, Tano meurt. Donc là, le choix qu'on avait fait à ce moment-là, c'était d'aller sur le commandant en fait pour que le ninja le tienne derrière. En fait, c'était une erreur parce que je pense qu'il a suffisamment de santé de protection pour tenir et en fait, le fait qu'il soit debout va nous perturber quand Gas sera à genoux et puis que Tano devra tenir. Donc là, on aurait dû plus aller en focus sur lui plutôt que sur le commandant qui était moins une menace et voilà, parce que de toute façon, Gas va réussir à être assis quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc là, on prend un peu cher. Là, on a fait l'erreur de ne pas faire une spé pour encaisser de rester en basique mais du coup, on a pu faire la spé juste derrière donc ça n'a pas changé énormément mais toujours est-il que vous voyez que la vie qui reste sur le série X, on l'aurait enlevé si avec Gas on l'avait focus tout à l'heure. Donc là, on se remet dans le scénario d'avant. On a essayé de faire tenir Tano. Des fois, ça ne marche pas pour des erreurs ou pour juste pas de chance. Le run n'était quand même mais au moins, on a un Gas full santé, full protection qui va démarrer la phase 4 donc il ne prendra pas d'anti-heel puisqu'il aura encore de la protection. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal et voilà, vous pouvez toujours poser les days et vous en sortir si vous ne les posez pas. Ça va commencer à être vraiment compliqué en effet. Heureusement, les days sont posés et le run va bien se finir. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo update de cette version 3 de Gas Tano contre la mission de TBLS au milieu. Voilà, a priori, c'est une version définitive. Je ne pense pas qu'il y en aura de nouvelles parce que la stratégie marche très bien. On a eu les meilleurs taux de réussite qu'on ait jamais eu dans toutes les stratégies à part le passé sauf si Gas se fait encore nerf évidemment. Mais voilà, a priori, on est sur une bonne version définitive où on arrive à faire tenir Tano de façon assez consistante et grâce à ça, assurer le 4 sur 4 derrière. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne TB et à une prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz